... Ça fait longtemps qu'on attend un remboursement des soins psychologiques en Belgique. C'est un remboursement qui se fait dans d'autres pays. Et nous avons consulté le terrain, nous avons analysé plusieurs pays et nous avons décidé de proposer un modèle innovant pour que les personnes soient aidées le plus rapidement possible pour leurs problèmes courants et modérés. Nous introduisons un nouvel acteur dans le secteur, ce serait un psychologue qui serait spécifiquement formé à l'accueil des problèmes en première ligne. Ce qui est innovant dans notre modèle, c'est ce psychologue de première ligne qui prendrait en charge les personnes directement, sans passer par une prescription médicale. On veut éviter que les personnes doivent d'abord aller chez leur médecin ou qu'il y ait des barrières à ce qu'elles puissent être aidées rapidement. Donc le psychologue de première ligne serait directement accessible et nous espérons qu'il y en aura partout, que ce sera aussi très facile d'accès d'un point de vue géographique. On sait par ailleurs qu'il y a des patients qui préfèrent discuter de leurs problèmes avec leur médecin généraliste. Et donc nous avons aussi introduit le médecin généraliste dans le modèle et nous avons prévu un système qui permettrait de financer ce temps supplémentaire de discussion. On espère, en se basant sur l'expérience des projets pilotes menés en Flandre, qu'en cinq séances maximum, une grande majorité des personnes pourront être aidées. Les patients qui auraient besoin de soins psychologiques plus spécialisés et à plus long terme pourraient être reçus par des psychologues rattachés de près ou de loin à des centres de santé mentale, c'est-à-dire qu'ils travailleraient soit dans ces centres, soit en collaboration étroite avec ces centres. Nous ne voulons pas, suite aux analyses que nous avons menées à la consultation des personnes sur le terrain, nous ne voulons pas lier le remboursement par l'assurance maladie à un diagnostic précis. Le diagnostic enferme la personne dans une pathologie, dans une case, et ce n'est pas nécessaire pour pouvoir bénéficier de soins remboursés. Et donc, nous avons plutôt proposé un bilan fonctionnel qui serait un bilan réalisé par le psychologue de première ligne et par le médecin généraliste. Et ce bilan prendrait en compte toutes les informations utiles, psychologiques, médicales, sociales, familiales, pour évaluer si le patient a bel et bien besoin de soins plus spécialisés et de plus longue durée. À côté de ça, le système des psychologues privés, comme on le connaît maintenant, serait toujours d'actualité. Donc, quelqu'un qui souhaite consulter un psychologue qui ne serait pas un psychologue de première ligne ni rattaché à un centre de santé mentale, pourrait continuer à le faire à ses propres frais. Il n'y aurait pas de remboursement de l'assurance maladie. Notre modèle prévoit aussi une place peut-être un peu plus claire pour le psychiatre. Donc, des patients qui ont des problèmes psychologiques légers, modérés, courants, ne doivent pas en première intention, a priori, se rendre chez le psychiatre. Mais on sait qu'un certain nombre d'entre eux le font parce que c'est remboursé par l'assurance maladie. Notre système prévoyant une autre prise en charge plus adéquate pour ces patients-là, les psychiatres verraient uniquement des patients psychiatriques qui ont besoin vraiment de soins très spécialisés pour des problématiques très spécifiques. Notre modèle n'est pas parfait, mais il est ambitieux. Et il est clair qu'il y a encore beaucoup d'étapes qui devront être rencontrées pour qu'ils soient pleinement opérationnels. Sous-titrage Société Radio-Canada